Les troubles psychotiques sont des troubles fréquents qui touchent 2 à 3% de la population française et qui débutent généralement chez l'adolescent ou l'adulte jeune. On sait maintenant que le retard à la prise en charge de ces troubles va avoir des conséquences graves, notamment avec l'apparition de formes de maladies résistantes et sévères. Depuis 2017, le CHU de Saint-Etienne s'est doté d'un centre d'intervention précoce dont les missions sont le repérage, le diagnostic et la prise en charge rapide et personnalisée des personnes chez qui ces troubles débutent. Le dispositif CIPROMS fonctionne d'une manière médico-décentrée. Il a un double objectif, à savoir l'évaluation et le suivi des jeunes présentant un premier épisode psychotique. Dans le cadre de l'évaluation, un bilan clinique, paraclinique et psychométrique poussé est proposé aux jeunes dans le but d'éliminer les diagnostics différentiels et de dater le début des troubles. Si le diagnostic est authentifié, le suivi s'amorce et un case manager est proposé. Le case manager accompagne le patient à se rétablir du choc du premier épisode psychotique. Je l'accompagne dans son environnement habituel pour retrouver son autonomie et un fonctionnement socio-professionnel satisfaisant pour lui. Nous évoluons ensemble ses ressources, ses besoins, afin de définir les projets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Les points forts du case manager, c'est bien entendu la mobilité, l'aller vers le patient, vers le jeune. L'adaptabilité aussi du case manager permet au patient d'être engagé, acteur, dans son suivi intensif et précoce. C'est un travail qui me permet de prendre du recul sur la situation que j'ai vécue, sur mon premier épisode psychotique. Ça me permet de parler de tout et de rien, de prendre du recul sur tout ça, de parler de mon passé qui a fait aussi que j'en suis arrivée au premier épisode psychotique. C'est un espèce de travail psychologique, mais je dirais la cool. Un bilan neuropsychologique est proposé au jeune en fonction de sa plainte, de ce qui a été repéré lors des entretiens d'évaluation, lors des visites à domicile et lors des échanges avec les case managers. L'objectif du bilan cognitif est d'identifier les forces et les fragilités du jeune, en leur proposant également de remplir une échelle d'insights cognitifs. A l'issue, si des difficultés sont retrouvées, des stratégies de compensation sont travaillées et transposées dans le milieu de vie du jeune. On peut également leur proposer de réaliser des séances de remédiation cognitive au CATTP. Alors en parallèle, un travail psychothérapeutique peut être engagé en utilisant des techniques de TCC qui sont reconnues dans la prise en charge des premiers épisodes psychotiques. Le centre d'intervention précoce comprend une équipe mobile et un centre d'accueil thérapeutique qui dispense les programmes d'entraînement et d'information pour les usagers et leurs proches. Ce centre d'intervention précoce travaille en étroite collaboration avec les acteurs de la ville, avec les médecins généralistes et avec les structures scolaires, universitaires, professionnelles et médico-sociales. Depuis 2021, le centre d'intervention précoce du CHU de Saint-Etienne est labellisé centre d'excellence thérapeutique. Il est donc soutenu par l'Institut de psychiatrie. L'Institut de psychiatrie est un regroupement d'une trentaine d'universitaires et d'équipes de recherche qui cherchent à promouvoir des soins de qualité et innovants. Le centre d'intervention précoce de Saint-Etienne fait partie également du réseau national Transition pour l'intervention précoce. Notre philosophie est de mettre à disposition les moyens thérapeutiques les plus innovateurs et les plus efficaces dans un cadre non stigmatisant. Si vous êtes intéressé, parlez-en à votre médecin ou contactez-nous directement.